Pop Mind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen. Radio Campus, Rouen et Principes Actifs qui se sont chargés du premier rendez-vous Pop Mind. Nous sommes avec JC Constantino Suarez de Principes Actifs qui invite ce soir Stéphanie Thomas, présidente de l'UFISC. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Manu, je voulais juste repréciser parce qu'en fait Principes Actifs c'est aussi le sud du département de l'heure. Et ce n'est pas parce que nous sommes sur une nouvelle zone rurale que nous sommes en pleine conquête qu'il faut les oublier. D'autant plus qu'on va aborder la thématique des territoires ruraux ici même à Pop Mind. Stéphanie Thomas, bonsoir. Bonsoir. On aborde avec vous la plénière qui a lancé les débats aujourd'hui avec ce titre qui reprend la thématique globale de Pop Mind. Les droits humains fondamentaux, une zone à défendre JC. Alors justement il va être impossible de vous dire tout ce qui s'est dit durant cette plénière. Mais moi je voulais revenir déjà sur la toute première question. Nous sommes sur la première journée de ces trois jours de Pop Mind où de nombreux acteurs du champ culturel participent aux différents ateliers et échanges. Mais très concrètement, pardon Stéphanie Thomas, qu'est-ce que Pop Mind et puis quelles sont ses ambitions ? Alors Pop Mind c'est un événement qui préexiste avant celui-là, sauf c'est la quatrième édition de Pop Mind. Il a été porté dans ses trois premières éditions par la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musiques actuelles. C'est un événement qui est d'envergure européenne où l'objectif c'est vraiment de se poser des questions un peu larges sur l'environnement des acteurs culturels, l'environnement qu'on a, enfin ce qu'on a autour de nous et puis comment on est responsable, comment on agit sur cet environnement-là. Sauf qu'au bout de trois éditions, on s'est rendu compte que très clairement ça dépassait complètement les questionnements qu'on se posait, le champ des musiques actuelles, ça dépassait aussi complètement le champ de la culture. Et à un moment donné on s'est dit finalement c'est plus si légitime que ce soit la FEDELIMA qui porte cet événement-là, mais bien une union plus large, en l'occurrence l'UFISC à qui on a proposé de reprendre en fait Pop Mind et de le transformer pour en faire un événement qui soit encore plus large avec cette idée de travailler évidemment en partie sur le champ culturel, mais aussi de s'entourer d'autres réseaux issus d'autres mondes, les mondes de l'économie sociale et solidaire, le social, les solidarités internationales, l'économie, enfin voilà, de vraiment d'essayer d'aller dans une transversalité d'une appréhension du monde pour mieux comprendre en fait notre place à nous et comment on peut agir notamment sur cette question des droits humains fondamentaux, parce que pour le coup les droits humains fondamentaux ça fait partie des valeurs du cœur en fait de ce qu'on travaille avec l'UFISC et on sait que ça fait aussi partie du cœur et des valeurs très 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 fortes de ce que travaillent les autres réseaux avec qui on avait souhaité organiser cette édition de Pop Mind. Justement la première plénière était autour des droits humains fondamentaux, une zone à défendre. Sur cette conférence, s'est portée quand même régulièrement cette question de démocratie, même de démocratie étendue. Justement, quel est le lien entre la culture et cette question de démocratie et de démocratie étendue ? Alors peut-être juste pour resituer un petit peu aussi qui nous sommes en fait, je pense qu'il y a une chose qui réunit un peu tout le monde, c'est qu'on représente, nous, nous sommes des acteurs issus d'une espèce d'interstice qui n'est ni entièrement public ni entièrement privé et qui fait qu'un certain nombre d'entre nous, vous y compris d'ailleurs, sont issus des initiatives citoyennes, viennent directement des territoires, sont des associations ou des personnes qui portent des projets de façon forte et qui les partagent ensuite sur un territoire donné. Et si je dis ça, c'est parce que du coup, la question de la démocratie, elle se pose dans l'organisation même en fait de cet événement, à savoir qu'on est sur un événement collaboratif et coopératif et que finalement, la coopération, donc le travail entre différentes structures, différents niveaux, différents... Alors quand je dis différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des fédérations nationales, des réseaux territoriaux, mais aussi des acteurs isolés, mais aussi des chercheurs, des philosophes, etc. C'est aussi ce qu'on essaye de représenter dans PopMind et de mettre en place, c'est-à-dire essayer d'opérer une démocratie qui soit transversale et qui permette à tout le monde de s'exprimer sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parole plus forte qu'une autre. Bon, évidemment, on a des gens comme Luc Carton, comme Florent Janicatrice qui sont intervenus tout à l'heure sur la plénière introductive qui détiennent des savoirs qu'on n'a pas et qui les partagent avec nous, mais la question est vraiment de débattre, de chercher ensemble et pas d'arriver avec des solutions toutes faites. On est dans la coopération jusque dans les débats qui sont menés à PopMind, même si parfois le caractère assez frontal pour l'instant des débats fait que c'est plus difficile pour tout le monde de participer. On va essayer de briser ça au fur et à mesure des trois journées. Vous évoquiez justement Luc Carton qui est philosophe et qui a travaillé sur cette question de la culture, ainsi que Florence Janicatrice qui est économiste et professeure à l'Université de Lille. Ces regards sont des regards qui sont légèrement différents de ce qu'on a l'habitude sur la culture ou en tout cas qui sont hors de nos pratiques habituelles ? De fait déjà, ils sont sur des pensées qui ne sont pas forcément culturelles. Luc Carton ne travaille pas que sur la culture, Florence Janicatrice non plus. Elle a son secteur particulier qui est celui de l'économie. Par contre, elle développe une pensée particulière dans ce domaine de l'économie qui forcément nous intéresse parce qu'elle pose à la fois des questions et en plus elle propose aussi des alternatives. La même chose pour Luc Carton qui effectivement est philosophe, comme d'ailleurs Christian Ruby qui intervenait sur la table ronde des droits culturels juste après. Et le regard philosophique porté sur le monde culturel, il est aussi intéressant parce que ça nous oblige finalement à ouvrir un petit peu le champ de nos possibles et puis à regarder ailleurs que juste autour de nous ou entre nos potes parce qu'on a quand même un peu l'habitude de, je parlais de coopération tout à l'heure, le plus naturel c'est de coopérer avec des gens qui nous ressemblent. Donc les radios vont aller chercher les radios, ce qui est très bien, mais les réseaux vont aller chercher les réseaux. Et à un moment donné, on risque de s'enfermer aussi comme ça dans une espèce de pensée qui est hyper, hyper toisonnée. Donc l'idée je pense qui est développée par PopMind et du coup de faire venir des gens qui sont un peu extérieurs, c'est de justement ouvrir les chakras et puis essayer d'être en transversalité le maximum. C'est intégrer la culture dans le monde économique, social, de la liberté, politique, citoyenne. C'est faire un ensemble dont la culture ferait partie et pas avoir une espèce d'îlot qui serait la culture. C'est un peu ça. Et puis c'est le principe aussi des droits culturels, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une pensée de dire il y a la bonne culture et c'est celle-là qu'on va vous apporter ou qu'on va apporter aux personnes sur les territoires. Mais bien au contraire, chacun en soi est porteur de sa propre culture ou d'une culture en tout cas. Et c'est celle-là qu'il est intéressant de partager, de confronter, de mettre en échange et en dialogue. On a abordé régulièrement ce mot et est revenu, cette notion de droit culturel. Mais qu'est-ce qu'un droit culturel ? Comment on pourrait le définir ce droit culturel ? C'est un droit humain fondamental. C'est de... Alors, je n'ai pas les mots exacts et je n'ai pas sous les yeux la définition. On va revenir tout à l'heure sur la question. Je vous laisserai le soin de l'inclure dans le... Voilà, mais c'est d'abord chez la reconnaissance de la dignité des personnes et puis du fait que, voilà, intrinsèquement, chacun est porteur de sa culture et que cette culture a le droit d'être partagée dans la société aujourd'hui, dans les territoires et que, voilà, c'est... On a rappelé que finalement, c'est les valeurs aussi de l'éducation populaire. Ça a été abordé sur cette première plénière qui est de travailler avec, pour les publics, avec et pour, enfin, dans un espèce d'ensemble. Alors, avec, surtout, oui, plus que... Enfin, pour aussi, évidemment, mais surtout avec. Je maîtrise moins la notion d'éducation populaire. Cela dit, effectivement, on parlait tout à l'heure de démocratie, d'émancipation des personnes, de dignité des personnes. Effectivement, je pense que le travail aujourd'hui, en tout cas tel que nous, on l'envisage, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire, comment on fait pour qu'à un moment donné, sur un territoire donné, il n'y ait pas des personnes qui se sentent exclues, qui aient l'impression qu'on ne peut pas, qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, qu'elles ne peuvent pas partager, etc. Donc, c'est aussi une remise en question, finalement. Alors là, je me resitue en tant qu'acteur culturel, mais de notre rôle aussi dans nos territoires, c'est-à-dire quelle responsabilité on a pour que l'ensemble des personnes sur les territoires qu'on occupe se sentent, en fait, bien et puis puissent faire humanité ensemble, puisque c'est un peu le but aussi des droits culturels. L'occasion, PopMind, justement, de se re-questionner, peut-être prendre un pas de recul afin d'y réfléchir, j'imagine. C'est fait pour ça, oui, clairement. Et donc, l'objectif, c'est aussi de faire de PopMind un rendez-vous régulier, qui revient, qui intègre de plus en plus de monde. C'est quoi, finalement, l'objectif de PopMind aujourd'hui ? Au-delà de malaxer des idées, d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, d'essayer de comprendre comment on protège les droits fondamentaux humains ? Il y a plusieurs objectifs. Il y a un premier objectif qui est celui d'essayer d'identifier, justement, ce qui fait alternative. Donc, sur quoi on peut s'appuyer ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Qui nous permettent, justement, de travailler au mieux ces droits humains fondamentaux. Est-ce que ce sont des initiatives reproductibles, isolées ? Comment est-ce qu'on les transmet ? Est-ce qu'on peut coopérer dessus ? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là. Le deuxième objectif, c'est... Alors, sur cette année-là, particulièrement, on est quand même à l'échéance d'une élection européenne et puis d'une élection municipale dans pas si longtemps que ça. Et c'est à un moment donné aussi, je pense, à travers ces trois journées de débat sur des thématiques bien particulières, de pouvoir affirmer une parole portée par une certaine typologie d'acteurs, en tout cas de la culture, sur la place des cultures des personnes dans les politiques culturelles et d'ailleurs dans les politiques générales, je pense, au niveau européen et puis au niveau français aussi, puisque les municipales arrivant bientôt, peut-être que ce qui va sortir de ces trois jours de Pop9 pourra nous servir des talons, quelque part, pour aller s'adresser aux futurs municipables. Je ne sais pas comment on dit. Aux futurs maires. Aux futurs maires, voilà. Et puis la troisième chose, c'était ta question de... Est-ce qu'on va continuer en fait, Pop9 ? Oui, et puis est-ce que c'est amené à s'ouvrir aussi peut-être encore plus que ça ne l'est aujourd'hui, même si c'est très très ouvert déjà ? Alors, bah oui, on est au premier jour aujourd'hui, donc je ne sais pas comment on va ressortir des trois jours et peut-être qu'on ne dira non plus jamais, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt bien parti pour qu'on se dise oui, il faut qu'on continue à travailler cette initiative et surtout qu'on l'élargisse encore plus, c'est-à-dire en faisant encore plus participer de réseaux extérieurs, pas forcément culture, en faisant participer encore plus d'acteurs. Alors, l'intérêt aussi, je suis un peu brouillon, vous m'excusez, c'est la fin de journée, mais l'intérêt aussi, c'est que comme on travaille, donc c'est le 106 qui nous accueille, le 106 qui est à Rouen, qui est lui-même dans un département, qui est lui-même dans une région, etc. Et pour le coup, on est aussi proche de la dimension territoriale que de la dimension européenne. Et de pouvoir mixer ces différentes dimensions, ces différents espaces, c'est aussi une transversalité qu'on recherche à travers PopMail. Donc un ancrage territorial, un ancrage national par un portage, par une union qui, du coup, est nationale, et puis un ancrage européen dans les thématiques qu'on aborde et les invités qu'on reçoit. Finalement, ça marche bien avec cette émission, puisqu'on a les acteurs locaux ici qui s'activent, et on est diffusé à un niveau national, notamment par le biais des réseaux nationaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphanie, Thomas, présidente de l'UFIS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.